et du coup on va commencer donc on va voir un autre outil et on va aller voir Clément qui nous a rejoint sur scène et qui va nous parler de l'API de la SNCF et de R. Je te laisse te présenter et enchaîner. Merci Clément. Bonjour à tous donc Clément Bouchère donc je suis chef de projet donné à la direction des mobilités à la région Grand Est et aujourd'hui je vais vous parler des données ferroviaires, comment on peut récupérer des données ferroviaires donc là avec un environnement donc un logiciel R en utilisant l'API de la SNCF. Alors un cas d'utilisation, on souhaite obtenir la liste des trains arrivés en gare de Strasbourg pour la journée d'hier donc c'est un cas simple et quand on a préparé ce webinaire on se disait comment on sait s'il y a des données ? Alors comment on sait ? On se pose la question est-ce qu'il y a des données qui répondent à mon besoin ? Dans mon besoin je parle de trains. Qui c'est qui fait rouler des trains principalement en France ? C'est la SNCF et donc je vais voir ce que propose la SNCF donc sur internet. En premier lieu il y a un open data donc avec pas mal de jeux de données donc je vous ai mis le lien pour quand vous aurez le support de présentation. On n'a pas toujours sur les open data ce qu'on cherche même si le sujet est proche on se rend compte bien souvent que les données ne répondent pas toujours à notre besoin donc là en l'occurrence c'est le cas sur l'open data de la SNCF vous n'aurez pas ou enfin pas de manière simple la possibilité d'obtenir la liste des trains arrivés dans une gare à une date donnée et donc si on cherche on se rend compte ça c'est bien fléché ça sur l'open data SNCF qu'il existe une API qui dit API dit possibilité de récupération de données bien plus large. Comment on va sur cette API ? Bah c'est pas dur on va sur Google et on tape API SNCF. Qu'est-ce que ça nous renvoie ? Premier lien on voit numérique SNCF, API SNCF numérique, une large gamme de services autour des horaires théoriques, temps réel donc s'il y a du temps réel il y a des infos sur les départs sur les arrivées il y a du temps réel mais il y a sûrement aussi des infos pour le lendemain pour la veille donc on voit que ça peut nous être utile. On clique sur le premier lien et on arrive donc sur une page qui nous présente un petit peu ce à quoi peut servir l'API et il y a un bouton commencer à utiliser l'API. Alors il faut savoir que c'est une API qui est fermée Julien en parlait en présentation au début de ce webinaire il y a des API qui sont ouvertes auxquelles on peut faire des requêtes sans authentification. Là ce n'est pas le cas il faut se créer un compte et recevoir donc un token, une clé d'accès. Donc on répond aux petites questions donc prénom, nom et le poste et si on a on peut enfin notre mail pardon et puis si on a une entreprise, une organisation, on travaille dans le public, dans le privé, si on a un site web on peut le renseigner. C'est des paramètres facultatifs. Une fois qu'on a envoyé ce petit formulaire, on reçoit un mail dans la foulée, c'est très très rapide, qui donne les informations que je vous ai mis partout sur sur la droite. Donc voilà on est inscrit à l'API SNCF et on reçoit une clé d'authentification. Donc c'est sous la forme chiffres, lettres, etc. avec des tirets. Bon je ne vous ai pas mis ma clé d'accès parce que sinon vous pourrez tous faire des requêtes avec ma clé d'accès. Donc ce n'est pas le but, je vous ai mis un exemple, mais ça ressemblera à ça quand vous ferez votre demande. Ce qui est important de savoir c'est que du coup qui dit clé d'accès dit qu'on surveille en fait notre nombre de requêtes et ce n'est pas illimité. Pour ce qu'ils appellent développeurs, donc c'est un usage standard, on a un maximum de 150 000 requêtes par mois, ce qui fait 5000 requêtes par jour. Et après il y a des informations plus détaillées sur le transilien en Ile-de-France, donc ça je maîtrise moins. Donc à voir si votre utilisation c'est sur l'Ile-de-France. Mais si c'est pour les trains normaux, car interurbain, TGV, TER, etc. Là ce sera 5000 requêtes par jour, donc c'est quand même assez important. Et après si vous êtes une entreprise et que vous voulez vraiment développer des travaux avec l'API SNCF, là c'est des plans sur mesure, où il faut voir avec eux. Donc dans le mail envoyé par la SNCF, il vous donne votre clé d'authentification et il vous explique brièvement comment s'authentifier, donc le lien d'accès à l'API. Donc en username on met notre clé d'accès, notre token, et en mot de passe, on le laisse vide. Il y a également quelques petits exemples, par exemple comment récupérer tous les modes de transport couverts par l'API avec une requête, un exemple de requête, ou alors comment récupérer les itinéraires entre Paris et Lyon, ou bien les prochains départs à Montparnasse. Donc ça c'est un exemple qui se rapproche déjà de ce que nous on veut, des départs, nous on veut des arrivées, mais il y a un type de train, donc là les départs et un lieu, donc Montparnasse. Donc voilà, on voit qu'on a déjà pas mal d'informations sur ce petit mail d'accueil, et aussi des liens sur les documentations et les supports. Maintenant il y a deux modes d'utilisation de l'API, soit on est à l'aise avec le code, soit on n'est pas à l'aise avec le code. Si on n'est pas à l'aise avec le code, il y a un playground qui est disponible, donc ça c'est Navicia, c'est un sorte de service développé par Kizio, il me semble, qui est mis à la disposition des utilisateurs, et en fait on peut requêter l'API sous forme d'un bac à sable en fait, où ça va être un peu didactique, clic bouton, on peut voir au-dessus des bandeau verts, violets et bleus, qu'on peut remplir en fait les informations, c'est là qu'on rentrera par exemple Strasbourg, ça nous donnera le code de la gare, on mettra «arrivée », ça nous tira ce qu'on veut récupérer les arrivées, donc ça sera vraiment assez simple d'utilisation, il n'y a aucun code, et ensuite on aura du coup la requête qui sera créée en bas, là où le texte est surligné, et on aura juste à soumettre, et on aura les résultats de l'API. La deuxième utilisation, enfin le deuxième mode d'utilisation, et c'est là tout l'intérêt, c'est si on est à l'aise avec le code, ou si on n'est pas à l'aise, on apprend à le devenir, et donc on choisit un environnement de travail, donc moi pour l'exemple, ce sera « R ». Ce que je mets bien, que j'indique, c'est que dans les deux cas, il est très important de consulter la documentation, parce que si on ne sait pas comment fonctionne une API, on n'arrivera jamais à faire une requête correcte, donc il y a vraiment ce besoin de consulter la documentation et de créer une requête qui nous donne une réponse qui corresponde à ce qu'on a besoin. Donc je vous ai mis également le lien pour la documentation de l'API SNCF. Alors on retourne du coup à notre exemple, obtenir la liste des trains arrivés en gare de Strasbourg hier. Donc si notre besoin c'est ça, il faut que notre requête a spécifié tous les éléments importants. Donc quel type de train je veux les arriver, à quel lieu c'est en gare de Strasbourg, et quand c'est sur la journée d'hier. Donc la construction de la requête là apparaît un petit peu complexe, mais au final en détaillé ce n'est pas si dur que ça, ça sera sous la forme du texte en long au milieu de votre écran. Le token, donc notre clé d'accès, elle va se placer au milieu de l'adresse du serveur avec un arrobase. Les arrivés, ils se spécifieront avec le paramètre arrivals. La gare, pour que l'API sache quelle gare on requête, on ne va pas mettre Strasbourg ou son titre, il n'y a plusieurs gares qui sont dans des communes qui ont les mêmes noms, donc chaque gare a un code unique qui s'appelle le code UIC, et ça c'est facilement trouvable, notamment sur l'open data de la SNCF. Donc par exemple, là 87, 21, 20, 27, c'est le code UIC de la gare de Strasbourg, donc important de le spécifier dans la requête avec le paramètre stoparea SNCF et puis le code UIC. La date, elle vient en fin de requête avec les paramètres from that time et until that time. Donc là par exemple, si on fait la requête aujourd'hui et qu'on veut les informations pour hier, eh bien il faudra spécifier des dates entre le 30 janvier 2023 à minuit et le 31 janvier 2023 à minuit, donc ça fera sur toute la période d'hier avec un format de date année, mois, jour. Attention, si on met un mauvais format de date, la requête ne rendra rien, elle ne sera pas valide. Une fois qu'on a notre requête de Construite, on peut la renseigner par exemple dans la barre URL. Et qu'est-ce que ça nous renvoie ? Ça nous renvoie un fichier JSON. Donc si on regarde un petit peu dedans, on voit qu'il y a Arrivals, donc on a bien des arrivées. Si on regarde les noms de gares qu'on voit en bas, on a Niederbron-les-Bains, Reichshofen, Gundershofen, Merzviller. On se rend compte qu'on est bien en Alsace, donc on a bien dû requêter la gare de Strasbourg. Par contre, c'est vrai qu'un fichier JSON comme ça, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc il va falloir passer par du code pour essayer de rendre tout ça lisible et d'avoir une liste compréhensible par un humain normal, parce que ça, ce n'est pas très évident sous la forme d'un fichier JSON tel que celui-là. Donc dans R, il y a des fonctions natives pour traiter les données, mais il y a aussi des packages. Donc moi, ce que j'utilise souvent, c'est le Tideiver. C'est un ensemble de packages qui est très, très pratique et il permet beaucoup d'opérations, l'import, l'export, la visualisation, la manipulation à la fois des tableaux de données, mais aussi des variables, de l'extraction de données du web, de la programmation. Enfin, c'est vraiment très, très vaste. C'est un ensemble de nombreux packages qui sont tous aussi utiles les uns que les autres. Et en deux lignes de code, on peut avoir accès à toutes ces fonctions. Donc ça, c'est pareil, il y a une documentation en ligne qui est très, très bien faite. Et sûrement que s'il y a des utilisateurs de R parmi ceux qui suivent ce webinaire, vous devez sans doute le connaître. Donc pour installer le package, c'est la fonction install package. Et après, pour l'appeler, c'est library. À savoir qu'il n'y a que la deuxième qu'on refait à chaque fois, install package. Ça se fait une seule fois. Et après, il est sur notre logiciel. On a pu le faire à chaque fois. Un deuxième package utile dans notre cas, et ce sera le dernier, c'est pour traiter les fichiers JSON. Donc on utilise là le package JSON Lite avec encore la fonction install package pour l'installer s'il n'est pas déjà sur votre poste. Et puis, library pour l'appeler. On utilise ensuite la fonction from JSON. Donc là, ça va permettre de récupérer toutes les informations du JSON sur R. Donc on va, par exemple, nommer les données récupérées JSON-arrivée. Donc JSON-arrivée, on met une flèche vers ce nom. Fonction from JSON. Et après, entre double cote, la requête qu'on a créée précédemment. Qu'est-ce qu'on obtient ? Avec la fonction view, on peut voir visuellement ce que ça donne. Quelles données on a chargées dans R. Et on constate que les données sont présentes sous la forme d'une liste. Enfin, plus précisément, une liste de listes. On voit que c'est des listes. On a des petites flèches bleues. Et puis, il y a dans type, l'information liste. Donc c'est une liste de listes. Et on voit, il y a plusieurs noms. Et notamment, Harry Vols. Et là, on se rend compte qu'il y a 201 lignes. C'est le nombre de trains, en fait, qui sont arrivés et qui sont présentes dans le jeu de données. Donc là, quand j'ai fait ce petit screen de mon écran, j'avais fait le test un lundi. Donc j'ai eu 220 trains arrivés en gare de Strasbourg pour le dimanche, la journée de la veille. Si vous le faites, par exemple, aujourd'hui, vous aurez tous les trains arrivés un lundi. Et donc, il y en aura beaucoup plus. Surtout maintenant, avec la mise en place du REM, même si c'est sujet à polémique. Il y a plus de trains en semaine qu'en week-end. Donc vous aurez là, première information, du nombre de trains arrivés dans la gare de Strasbourg pour la journée d'hier. Donc, c'est là-dedans, c'est dans ce sous-groupe Harry Vols qu'on va avoir les informations qui nous intéressent, les informations utiles. Si on ouvre cette liste, Harry Vols, on se rend compte, décidément c'est infini, qu'il y a une liste dans cette liste. Donc c'était une liste dans une liste dans une liste. Et on a plusieurs, donc cinq petites listes, mais deux seulement sont intéressantes pour ce que nous, on veut faire. C'est Display Information, où là, on va avoir le type de train. Est-ce que c'est un TGV ? Est-ce que c'est un TER ? On va avoir la ligne et la direction et le numéro du train qui sont utiles. Donc, ce qu'est-ce qu'on fait ? On transforme d'abord la liste en un tableau de données. Donc, c'est avec la fonction asDataFrame. Donc, on récupère les informations sur la forme d'un tableau de données et on sélectionne uniquement les informations qui nous intéressent. Donc, c'est-à-dire le réseau, le type de train, la direction, la ligne et le numéro. On crée ensuite un identifiant unique, donc un ID, pour pouvoir joindre les deuxièmes informations qu'on va récupérer. Et là, qui sont dans le groupe StopDataTime, c'est les informations sur l'heure d'arrivée. Donc, pareil, on transforme StopDataTime en un tableau de données avec la fonction asDataFrame et ensuite, on va sélectionner uniquement l'heure d'arrivée. On recrée encore une fois l'ID, ce qui nous permet ensuite de joindre ces deux informations avec la fonction merge et on obtient un joli tableau de données qu'on a appelé Arrivée où on a toutes les informations, tous les trains avec le réseau, est-ce que c'est TGV, Inouï, TER, etc. Le type, donc là, il y a des informations complémentaires sur les trains, la direction et la ligne, ce serait plutôt logique dans l'autre sens, ligne puis direction, le numéro du train et son horaire d'arrivée. Par exemple, on voit que le premier train qui est arrivé, c'est un train qui fait sur la ligne Metz-Montpellier, Montpellier-Metz et il est en direction de Montpellier, donc il venait de Metz, puis il ira à Montpellier et il est arrivé, du coup, à 6h55, on le voit dans la case en haut à droite. On a ensuite tous les trains, un train qui est arrivé de Offenbourg, un train de Hagenau, etc. Donc ça, c'est des informations qui sont très intéressantes et on a, en gros, obtenu tout ce qu'on voulait sur notre liste des trains arrivés en gare de Strasbourg hier. Il y en a beaucoup plus, là, je vous ai mis juste le haut de la liste. On peut exporter ces données, donc avec une simple fonction write.csv, on exporte les données au format CSV, on spécifie quel jeu de données on veut, donc par exemple, le jeu de données arrivées, donc là, le tableau qu'on a eu, et puis on spécifie un chemin entre simple cote, donc là, moi, je l'ai placé dans un document qui s'appelle train, dans mes documents, voilà, sur mon poste, ça, il faut le changer, bien sûr, pour votre poste, et on aura ce jeu de données qu'on pourra traiter, par exemple, faire des graphiques du nombre de trains arrivés pour chaque heure, etc. Donc, c'est en quelques lignes de code, comment récupérer, comment répondre à nos besoins, les trains arrivés en gare de Strasbourg hier, comment ça se décompose, c'est d'abord l'appel des packages, donc avec les fonctions install package, d'ailleurs, j'ai laissé l'ubridate qui permet de faire des, enfin, d'avoir des informations sur les dates de faire des graphiques, par exemple, dans R, mais là, vous n'en avez pas besoin pour cet exemple-là, donc deux packages appelés, deux packages installés, mais qui ne seront pas à refaire, puis la requête à l'API qui tient en une ligne de code, puis la transformation des données pour arriver à comprendre ce gros JSON et le mettre en un tableau propre et lisible, et l'écriture des données au format CSV pour pouvoir travailler avec la liste, le tableau, par exemple, sous Excel. Pas mal de pistes d'évolution, là, c'est un simple exemple, mais l'avantage de faire une requête automatisée avec R, c'est qu'on va pouvoir créer des variables, par exemple, pour la date, on va créer des variables qui correspondent à chaque fois que ça nous permet de mettre automatiquement l'horaire hier à minuit et aujourd'hui à minuit pour avoir l'information. Ensuite, dans notre code, on pourra faire simplement, de manière automatisée, une requête tous les jours qui ira nous chercher tous les trains arrivés en gare de Strasbourg hier. On peut également élargir le travail à plusieurs gares. Il nous suffit de créer une liste avec tous les codes UIC de chaque gare qui nous intéresse et de faire une boucle qui refait le traitement pour chaque ligne, donc chaque code UIC de notre petite liste. Et donc, nous aurons ce travail qui récupérera tous les trains arrivés tous les jours pour toutes les gares qui nous intéressent. On peut adapter le script en changeant juste dans la requête Arrivals par Depocher. Ça sera de manière très simple, complémentaire et on aura toutes les informations des trains du coup partis et arrivés depuis la gare qui nous intéresse. Et puis, ce n'est pas du tout limitatif comme piste d'évolution. Si vous consultez la documentation, vous verrez qu'il y a des milliers de possibilités d'usage et donc, libre cours à votre imagination pour automatiser vos scripts et requêter cette API de la SNCF qui donne pas mal d'informations sur les trains. Je termine juste pour vous mentionner que nous, à la région, avec Fluo Grand Est, nous mettons aussi à disposition des données, des données de transport en commun et notamment les données ferroviaires. Il y a plusieurs possibilités d'intégration de nos données. Elles peuvent être en marque grise, en marque blanche. On peut faire des requêtes sur l'API pour avoir des informations pareilles, les arrivées en gare de Strasbourg hier ou alors les arrivées des trams, les arrivées des bus, des cars interurbains, etc. Et on a aussi l'information qui est mise à disposition en open data avec Data Grand Est et sous le point d'accès national de transport d'Attawagouv. Donc ça, c'est pour élargir les travaux si on ne veut plus simplement travailler avec les données ferroviaires mais également avec les données de transport en commun, tram, bus, car, etc. Je vous ai mis le lien avec toutes les informations disponibles à savoir que jusqu'à il y a très peu de temps, cette réutilisation de ces données était limitée par exemple à des personnes qui travaillent dans le monde des transports. Maintenant, en signant une simple convention avec la région Grand Est s'est ouverte à toute personne tierce. Donc je vous invite à aller sur ce lien et si ça vous intéresse à prendre contact avec mes collègues qui s'occupent de ces sujets. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'espère que cette petite démonstration vous aura intéressé. merci Clément. C'est très intéressant en plus du coup pour les utilisateurs de R, vous avez le code donc si vous voulez le lancer, vous pouvez le récupérer. On mettra les présentations sur le site. On a des questions. On a des questions mais c'est parti pour les questions. Oui, alors il y a Bertrand Donner qui nous demande ai-je loupé des éléments mais marque grise, marque blanche, que signifient ces termes ? Alors oui, je n'ai pas précisé donc ça, ce n'est pas pour la PSNCF, c'est pour sur les données mises à dispo par la région. En fait, en marque grise, je ne suis pas un spectateur, spécialiste mais en marque grise, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner l'information de qui est la source des données. On va récupérer les informations sur l'API du SIM fluo et on va pouvoir par exemple proposer un système qui permet de faire du calcul d'icinéraire sans spécifier que les données viennent du SIM fluo grand test alors qu'en marque blanche, c'est l'inverse, on va spécifier là où viennent les données donc c'est-à-dire le calculateur régional SIM fluo grand test à savoir que par exemple l'application de la CTS utilise à Strasbourg pour ceux qui utilisent la compagnie des transports strasbourgeois qui utilisent les bus, les trams à Strasbourg est un réutilisateur de l'API du SIM fluo les données, les calculs d'icinéraires intermodaux etc. ou même juste pour le tram sont basés sur l'API du SIM fluo grand test. Merci Une autre question de Thierry Zorn Je connais le format GTFS mais pas Neptune Quelles caractéristiques facile à utiliser ? Dis-nous-en plus Là encore une fois je ne suis pas un expert mais je ne vous conseille pas en fait de vous intéresser au format Neptune c'est un format qui était anciennement utilisé et qui est beaucoup moins utilisé maintenant on est uniquement sur du GTFS ou le format Netex qui est le nouveau format des données de transport en commun d'offres théoriques donc du Netex c'est un format qui est poussé à l'échelle européenne pour remplacer le format GTFS c'est un format qui propose beaucoup plus de possibilités mais qui est beaucoup plus complet mais qui est également beaucoup plus complexe et donc c'est pour ça qu'actuellement il n'est pas encore utilisé mais si vous souhaitez mener des travaux ne vous intéressez pas au format Neptune soit développez vos travaux sur le format GTFS ou bien si vous voulez prendre de l'avance pour que ce soit valable les prochaines années vous pouvez dès à présent vous intéresser au format Netex quand il est disponible et là on a deux questions qui se regroupent un petit peu puisqu'elles concernent un peu la formation en fait il y a Olivier Guérin qui te demande est-ce que tu as appris à programmer en R lors de ton cursus universitaire ou par une formation proposée par un prestat ou en autodidacte et justement il y avait une autre personne qui posait exactement cette même question d'Awatran qui disait qu'il était très intéressé par l'apprentissage de R et notamment l'utilisation de ReShader et de Rerender est-ce qu'il y a des enseignements ou des formations disponibles ? Alors pour mon cas personnel tout d'abord j'ai eu quelques quelques cours moi j'ai fait le master CIGAD donc c'est un master AREN système d'information géographique donc c'est pas basé du tout sur des appels d'API ou très très peu on est beaucoup sur l'utilisation de R mais par exemple pour faire des cartes pour faire des analyses spatiales donc là on va vraiment avoir une formation basique sur l'utilisation de R les formules générales moi ensuite quand je me suis spécifié du coup sur l'usage de R et notamment pour faire vraiment du code de l'informatique et non plus uniquement du traitement géographique avec R c'est en autodidacte en fait c'est en suivant des forums des tutoriels et tous les langages de programmation sont un peu identiques quand on a des besoins on cherche soit en français mais plus souvent en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de forums en anglais qui répondent à nos questions on va toujours avoir quelqu'un qui a eu la même problématique que nous ou une problématique proche et donc il y a souvent très souvent des réponses qui sont apportées on récupère des petits bouts de code par-ci par-là on les adapte et puis on avance pas à pas comme ça et on arrive à développer des scripts qui sont complexes sans avoir de compétences à la base on va apprendre au fur et à mesure de nos projets ça je pense que chaque utilisateur de langage de programmation aura sûrement un petit peu cette idée là c'est qu'on n'est jamais un expert du début bien sûr il y a des formations qui sont disponibles il y a des universités qui proposent des formations en ligne il y a pas mal de formations proposées mais rien qu'avec de la documentation et de la motivation on peut avancer très très bien par exemple là une fois que vous aurez le support de présentation vous aurez le code et bien essayez de le reprendre de le relire de le comprendre en plus il est documenté souvent c'est plus pratique quand c'est documenté avec du texte en français et puis vous l'adaptez vous modifiez quelques paramètres vous voyez ce que ça change et progressivement vous allez vous apprivoiser ce langage et acquérir des nouvelles compétences bref on met les mains dans le cambouis voilà c'est ça il y a beaucoup de développeurs qui sont en autodidacte et à force de travailler sur des sujets diverses et variés qui apprennent de plus en plus et qui deviennent en fait je dis souvent apprendre un langage de programmation c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue on peut avoir des cours et tout mais quand on se confronte à quelqu'un qui parle des fois on peut avoir des difficultés même si on a suivi des bons cours et donc c'est en échangeant avec lui en parlant une nouvelle langue qu'on va apprendre du vocabulaire etc et là c'est exactement pareil c'est en ayant des projets au début simples et qui deviennent progressivement complexes qu'on va s'améliorer dans le langage de programmation Merci Clément Je partage tout à fait ce que vient de dire Clément à 200% peut-être un truc à rajouter c'est quand vous vous lancez par contre dans un langage que vous ne connaissez pas du tout choisissez peut-être aussi un endroit où vous pouvez acquérir des bases solides avant de vous lancer sur des tutoriels de je voudrais faire ci je voudrais faire ça ça vaut toujours le coup par contre d'avoir recours à une formation en tant que telle mais sur Open Classroom ou ce genre de site de suivre quand même prendre deux heures trois heures pour acquérir les bases installer le logiciel être sûr du cadre de travail dans lequel on est parce que ça facilite les choses après après une fois qu'on est à l'aise comme disait Clément ben voilà on prend un bout de code on le teste ça ne marche pas on recommence on va voir sur un autre site s'il n'y a pas quelque chose de plus facile de plus adapté etc mais en tout cas je pense que c'est un peu comme une langue étrangère comme tu disais exactement c'est qu'au départ on ne peut pas non plus apprendre une langue étrangère en se disant tiens je me mets sur un forum et j'essaie de décrypter ce que disent les gens si je n'ai pas acquis un minimum de compréhension sur la manière dont on parle cette langue en effet pour rappel j'ai mis le lien dans la conversation on avait fait un petit webinaire sur R et Python au printemps j'ai mis le lien si vous voulez le revoir on avait évoqué pas mal de pistes aussi de ressources pour se former alors je ne sais pas si c'était dans le compte rendu si on l'a mis dans le compte rendu ou pas je ne me souviens plus en tout cas vous pouvez revoir le webinaire du printemps merci beaucoup Clément c'était très intéressant je pense que de toute façon R on en reparlera comme les autres technologies qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure et puis comme je le disais aussi tout à l'heure n'hésitez pas à venir dans le groupe de travail parce qu'on a une action dédiée à la formation donc pour l'instant elle n'est pas encore elle n'est pas encore lancée mais on parle justement de ces sujets de formation à des outils de la data science donc n'hésitez pas à venir dans le groupe de travail pour en discuter exprimer vos besoins et voir comment on peut monter une action de formation sur ces sujets même si on ne pourra pas tout faire on pourra peut-être faire quelques petits trucs qui vous aideront merci Clément du coup on va passer à la dernière présentation